— Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens public. On est ensemble pour 90 minutes de débats, de chroniques, de reportages pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 12 février. Gérald Darmanin veut réformer la Constitution pour supprimer le droit du sol à Mayotte, une réponse au chaos qui règne dans l'archipel sous pression constante des migrants venus essentiellement des Comores. Mais cette réforme est-elle possible ? Faut-il remettre en question un principe fondateur de notre République depuis deux siècles ? Le ministre de l'Intérieur a-t-il sapé l'autorité de Gabriel Attal en annonçant cette mesure en lien direct avec le président de la République ? Réponse juste après ces titres. Et puis l'autre actu de ce lundi, c'est la libération de deux otages du Hamas cette nuit lors d'une opération de l'armée israélienne à Rafa. Je suis très heureux d'annoncer que cette nuit, deux otages libérés ont atterri ici, au Sheba Medical Center, le plus grand hôpital d'Israël. Ils ont été accueillis dans notre service des urgences et un premier examen a été effectué par notre personnel. Leur état est stable. Cette opération offre-t-elle un répit au Premier ministre israélien ? De plus en plus contester sa stratégie d'éradication du Hamas est-elle vouée à l'échec ? Comment sortir de cette guerre sans fin et sans vainqueur ? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, l'histoire d'une terre française du bout du monde devenue enjeu politique national. Marion Vigreux. C'est une décision radicale à la hauteur de la crise qui secoue l'île. Pour résoudre l'immigration incontrôlée sur Mayotte, une solution s'impose pour l'exécutif, la fin du droit du sol. La fin du droit du sol, par exemple, c'est pour Mayotte une grande résolution de ses problèmes. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez bien, si 90% des enfants qui naissent à Mayotte ne sont pas de père ou de mère maorais, c'est parce qu'il y a une attirance de la France. Avec une pression migratoire qui ne cesse de s'accentuer sur l'île. D'autant qu'après les Comores, une nouvelle route migratoire vient de s'ouvrir depuis l'Afrique de l'Est. Si la suppression du droit du sol est actée à Mayotte, pour devenir français, il faudra être soi-même enfant de parents français. Une façon de restreindre l'accès au séjour par le regroupement familial. Dans la classe politique, les réactions sont contrastées. Pour la gauche, c'est une rupture dangereuse avec un droit fondamental. Le droit du sol est déjà plus dur à Mayotte que dans le reste du territoire français et que ça n'a pas produit les effets escomptés. Il y a une question migratoire mais qui me paraît être abordée de la façon la plus démagogique qui soit et probablement la plus inefficace. L'extrême droite applaudit mais veut aller plus loin. Pourquoi est-ce que ce qui est possible à Mayotte ne le serait pas dans l'ensemble du pays ? Quant à la droite, notamment sénatoriale, elle fait ce rappel. Si le Sénat avait été écouté, nous avions durci le droit du sol lors de la loi immigration. Alors que le gouvernement ne l'avait pas prévu et bien sûr le Conseil constitutionnel l'a censuré. Bref, à peine une loi promulguée qu'il faut déjà de nouvelles mesures. En 2018, c'est la droite sénatoriale qui avait fait voter un premier durcissement du droit du sol à Mayotte. Dans le cadre de la loi Asile-Immigration. Département le plus pauvre de France, Mayotte compte officiellement 310 000 habitants dont la moitié n'ont pas la nationalité française. Des chiffres fortement sous-estimés selon la Cour des comptes. Est-ce vraiment possible de supprimer le droit du sol à Mayotte ? On débat de cette mesure, de ses conséquences politiques aussi avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue et professeur à Sciences Po Paris. Claire Planchard, bonsoir et bienvenue. Vous êtes rédactrice en chef du bureau des informations générales du groupe Ebra, groupe de la presse quotidienne régionale. Bastien François, bonsoir et bienvenue. Professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et vous publiez, retrouvez Estelle Moufflarge aux éditions Gallimard. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir, ça va. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Alors, je vais rappeler, je pense que vous les connaissez les uns et les autres, mais quand même les grands principes pour devenir français. Droit du sang, tout enfant né en France ou à l'étranger, dont au moins un des parents est français. Droit du sol, l'enfant est né en France et au moins un au moins des parents y est lui-même né ou l'enfant est né en France de deux parents apatrides. Voilà, on pose le décor en quelque sorte. Pascal Perrineau, la situation à Mayotte justifie-t-elle de revenir sur ce principe, le droit du sol ? Elle justifie une réponse. Parce que la situation des habitants de Mayotte, depuis de très nombreuses années, devient insupportable. D'ailleurs, il faut savoir, au moment où l'on parle, les habitants de Mayotte barrent les rues. Ils sont aux côtés des élus locaux, quelle que soit la tendance, les élus locaux, en effet, sont extrêmement préoccupés de l'envahissement de Mayotte, du développement vertigineux de la délinquance, du taux d'illettrisme qui explose, des services publics, quand ils existent, qui sont totalement débordés. Donc, il faut faire quelque chose. – Et déjà, Mayotte a un statut qui est un statut spécial. – On y reviendra en détail. – Donc, on aurait pu imaginer, ce qui d'ailleurs était le cas dans la dernière loi immigration, un renforcement de ce statut d'exceptionnalité. Faut-il aller jusqu'à la suppression totale du droit du sol à Mayotte ? Je suis incapable de vous dire les conséquences que ça pourrait avoir. Cependant, on peut s'interroger. Qu'est-ce qui suscite ce mouvement d'immigration phénoménal ? D'abord, des Comores vers Mayotte, et ensuite, maintenant, des pays d'Afrique de l'Est vers Mayotte. Est-ce qu'un changement même du statut juridique tarira ? Alors, le flux d'immigration, là, on peut vraiment s'interroger. – C'est une partie du débat, et je vous donnerai la parole aux uns et aux autres là-dessus. Peut-être sur le symbole politique, Claire Planchard, c'est un marqueur de droite, évident que brandit Gérald Darmanin. – Tout à fait, et on l'a vu dans les réactions immédiates, notamment du Rassemblement national, qui a surenchéré en demandant une suppression totale sur l'ensemble du territoire français également de ce droit du sol. En fait, depuis des années, il y a un face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur ce point-là. On l'avait vu pendant la campagne de 2017, quand il s'est rendu à Mayotte, et en 2019, également, à peine les pieds sur le territoire de Mayotte, Marine Le Pen dit, bah oui, non mais il faut la suppression totale du droit du sol. En fait, on voit qu'il y a ici une reprise d'un élément de la rhétorique, du programme du Rassemblement national et même avant du Front national. Et c'est vrai qu'on a l'impression, encore une fois, après la loi immigration, que la stratégie de l'exécutif pour contrer le Rassemblement national, à l'approche d'européenne, avec la peur de la prochaine présidentielle, c'est d'utiliser des mesures et une rhétorique utilisées par la droite. – Après, il y a aussi le principe de réalité, parce qu'il n'y a pas parlé de Pascal Perrineau, et on reviendra sur ce qu'il y a déjà… – Tout à fait, il y a la question de l'efficacité de la manière qui peut se poser. – Et on va se la poser sur son efficacité, est-ce qu'elle est réaliste ou pas, jusqu'où il faut aller dans une réforme constitutionnelle. Il y a plein de thèmes, c'est pour ça que ce débat est passionnant. Et puis il y a aussi un thème dont on parlera, vous nous en parlerez tout à l'heure, qui est, alors là c'est un peu plus l'échicaya politique, mais Gabriel Attal d'un côté, Gérald Darmanin de l'autre, évidemment, ça pose quelques questions. Mais d'abord, faisons un peu d'histoire, si vous voulez bien, Bastien François, ce principe-là du droit français, le droit du sol, je disais en titre, ça fait deux siècles, c'est à peu près ça ? – C'est un principe qui est reconnu d'abord par la Révolution française, puis qui va disparaître jusqu'à la fin des années 1880. Et à partir de la fin des années 80, ça va être un principe qui va être reconnu dans toutes les législations, vichiers acceptés, jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment avec des modalités qui peuvent varier, mais le principe selon lequel un enfant né de deux parents étrangers, pas apatrides, n'est-ce pas, étrangers, peut devenir, à sa majorité, va devenir français. Bon, s'il a résidé un certain nombre d'années, il se trouve actuellement 5 ans à partir de ses 13 ans, et il peut le devenir éventuellement avant, ce qu'on appelle la naturalisation par déclaration, à partir de ses 13 ans, s'il a résidé régulièrement en France depuis ses 8 ans. – Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles françaises autour de cette table, parmi nos téléspectatrices et téléspectateurs, dont un aïeul plus ou moins lointain a forcément bénéficié de ce droit du sol. – Bien sûr, d'abord il faut dire une chose, c'est très important, le droit du sol, ça ne veut pas dire que l'enfant est français dès qu'il naît. – Ça c'est très important, parce que donc il y a une période avant laquelle il ne sera pas français. Et pour le cas de Mayotte, c'est important d'y réfléchir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des gens qui migrent vers Mayotte en se disant, bon, dans 13 ans peut-être, j'aurai une carte de séjour parce que je suis le parent d'un enfant français. – On peut en débattre. – Bon, mais ça c'est très important de le dire, ce n'est pas quelque chose d'automatique à la naissance. Oui, alors pour répondre à votre question, oui, moi je crois que l'État-nation France, c'est le produit du droit du sol. Alors il y a le droit du sang qui demeure, c'est-à-dire que bon, mais si vous regardez tous les gens autour de vous, des noms à consonance plus ou moins étrangères, d'ailleurs qui deviennent de moins en moins des noms à consonance étrangères, espagnoles, italiennes, tout ce que vous voulez, polonaises, grecques, enfin bon. Donc vous avez la France, ça a été constitué comme méta-nation par ce droit du sol qui a permis cette intégration relativement rapide, qui était plus ou moins rapide d'ailleurs, avec des enquêtes à la fin du 19e siècle, même à partir des années 20, et qui a permis à la France de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. – Elle est aujourd'hui. Alors, plusieurs chapitres je l'ai dit dans ce débat, là je voudrais vraiment qu'on se concentre sur la situation à Mayotte puisque Gérald Darmanin, il répond, vous nous l'avez dit, parce qu'il répond à une demande des citoyens de l'île qui se sont formés en collectif, collectif au pluriel, qui barrent les routes du 101e département français. On va écouter tout de suite leur porte-parole. – Nous sommes chez nous, mais on ne vit pas chez nous. C'est-à-dire que les hôpitaux, les dispensaires de Mayotte ne nous appartiennent plus, n'appartiennent plus aux Mahorais, aux Français de ce type, mais plutôt appartiennent à ceux qui y arrivent, aux ceux qui... On n'est pas contre qu'il faut les aider. Mais à un moment donné, il y avait une discrimination à notre égard. Et donc c'était un moyen de dire, non, stop, ça suffit, vous avez suffisamment été accueillis chez nous, on vous aide à éduquer vos enfants, on vous aide aussi à vous soigner, malgré le contexte que nous connaissons tous, nous supportions, mais à un moment donné, il fallait dire stop. – Claire Planchard, à quel point la situation est chaotique ou explosive, je ne sais pas quel terme employé à Mayotte, et puis quelle a été la réponse du gouvernement, parce que ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin s'y rend et fait des annonces. – Non, mais ça fait des années, quand Emmanuel Macron, déjà en 2017, était venu sur place, la situation était dramatique. En 2018, déjà, il y avait eu des barrages, c'est une crise permanente. On a eu plus récemment cette crise de l'eau, qui amène encore une situation avec de l'eau importée, des coupures, c'est dramatique. On a évoqué la situation sanitaire des hôpitaux, notamment aussi la maternité, sous-dotée, submergée. Donc effectivement, il y a une situation dramatique. Et c'est vrai que quand il y a eu les premières mesures qui ont été prises, et notamment les premières opérations de décasage, c'est-à-dire d'expulsion de leur bidonville, de ces irréguliers, l'efficacité est discutable, mais en tout cas, ça a mis le problème de Mayotte, ça l'a rendu visible. C'est-à-dire que je crois que la population, il y avait besoin de dire à cette population, on fait quelque chose pour vous. Ensuite, il y a ce sentiment, cette xénophobie qui monte et qui peut être aussi mise en question. On a vu que Marine Le Pen avait fait son plus grand score national aux européennes de 2019 à Mayotte. En 2022, elle est arrivée au premier tour. C'est vrai que l'étranger est aujourd'hui perçu comme la cause de ce problème. Mais il y a aussi des carences de l'État dans la prise en charge du système. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, notamment sur la gestion de l'eau, où il y a eu des carences dans une crise qui était anticipable. Il y a une problématique vraiment terrible dans le plus pauvre département de France. C'est le département de France le plus pauvre, avec une population qui croit effectivement avec cette immigration. Et aujourd'hui, il y a une urgence à trouver une solution. Est-ce que cette solution qui fait débat ce soir, qui nous occupe, et la réponse, ça se discute. Mais en tout cas, la situation est urgente. – Émilie, vous l'avez dit. – Pour recadrer sur les Outre-mer, ce traitement différencié pour Mayotte, sur le droit du sol, il est surprenant. Parce que, quelque part, les Outre-mer demandent un traitement différencié, parce qu'il y a des questions de contexte économique, sociaux, qui sont complètement différents de la métropole. Et depuis des années, moi, pour avoir traîné beaucoup dans le Congrès des maires, la première journée, qui ne se passe jamais d'ailleurs au même endroit que le vrai Congrès des maires, les maires d'Outre-mer, ils le disent. Ils parlent de sécurité, ils parlent des hôpitaux, ils parlent de toute cette situation sociale. Et ils demandent est-ce qu'il y a un rattrapage qui fait partie aussi des conditions d'amélioration, des conditions de vie. Et dans ces cas-là, l'État, le gouvernement, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas Macron, ça date d'avant, on a beaucoup de mal à avoir une réponse différenciée. On l'a vu au moment du Covid. Ils n'avaient pas du tout les mêmes événements que ce qu'on vivait en métropole. Et on a du mal à les traiter différemment pour améliorer leurs conditions. Et là, pour le coup, pour le droit du sol et pour contrer un petit peu l'URN, on a l'impression que là, on dégaine très, très vite ce traitement différencié, qui est une partie des réponses à la sécurité. Mais il y avait peut-être d'autres réponses. – Oui, je le disais tout à l'heure, il y a eu d'autres mesures avant. – Oui, mais il y a quand même des appels à l'aide. – Je vous promets que c'est quand même les appels à l'aide des maires d'outre-mer depuis des années, des années, signalant ces problèmes de sécurité, de naissance, c'est vraiment pas nouveau. Et on n'a pas essayé de traiter ça autrement. – Restons quand même focus sur Mayotte, si vous voulez bien, Pascal Perrineau. Est-ce qu'il y a effectivement un sous-équipement chronique de l'archipel qui explique une partie de la situation ? Parce qu'il y a deux lectures. On peut dire, non, ils sont bien équipés, mais il y a un tel afflux migratoire que de toute façon, ça craque. Ou alors, oui, ils sont sous-équipés. – Non, il y a un problème de sous-équipement. Les élus locaux le reconnaissent, quelle que soit leur tendance. Et quand vous prenez, par exemple, les deux députés de Mayotte, ce ne sont pas des députés extrémistes. Il y a une députée qui représente assez bien ce mouvement de citoyens. Et l'autre député est un député des Républicains. Le président du Conseil départemental, qui joue un rôle important, est également proche du Parti Républicain. Donc, tous les élus considèrent, en effet, qu'il faudrait faire un effort en équipement, même si Mayotte, qui s'est détachée de l'archipel des Comores, il y a bien longtemps, le premier référendum doit être de 1974, pour exprimer l'attachement à la France. Et l'attachement à la France a été répété sans cesse. Mayotte est mieux équipée que les Comores. D'ailleurs, ce qui explique largement... – Bien sûr, vous avez raison de l'immigration. – Largement, la différence de niveau de développement des équipements publics entre Mayotte, les différentes îles de Mayotte d'ailleurs, et le reste de l'archipel des Comores, est telle qu'en effet, il y a un flux de Comoriens absolument insensés qui prennent des risques fous. Il ne faut pas oublier tout de même, je crois, qu'on estime à peu près à 12 000 personnes, les personnes qui ont perdu la vie dans les 70 kilomètres, qui séparent la principale île des Comores de Mayotte. – Alors, vous avez évoqué le statut de l'île. On va continuer de parler de... Voilà, est-ce que ce coup de communication, qui est aussi une volonté politique de Gérald Darmanin, peut suffire à régler la situation, supprimer le droit du sol ? Mais pour répondre, je pense, précisément à la question, il faut en savoir plus sur le statut de Mayotte. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Là aussi, un peu d'histoire. Bonsoir Steve, bonsoir. – Bienvenue à vous. Quelques éléments historiques sur l'histoire de Mayotte. – Oui, historique et géographique peut-être, Thomas. C'est un archipel volcanique situé dans l'hémisphère sud. On est en plein cœur de l'océan Indien. Il est composé de deux grandes îles, Grande Terre et Petite Terre. Au dernier recensement de l'INSEE, on y dénombrait 300 000 habitants. C'est effectivement en 1841 que Mayotte devient une colonie française. Mais il faut attendre un siècle, 1946, pour qu'elle devienne un territoire d'outre-mer et bénéficie donc d'un certain degré d'autonomie. En 1974, un référendum est organisé. On demande aux habitants, eh bien s'ils souhaitent leur indépendance, 63% répondent que non, à la différence des autres îles, des Comores. Deux ans plus tard, 1976, un second référendum est mis en place. Et à 99%, ces mêmes maorais choisissent de rester français. – Et donc Mayotte va devenir un département français. – Oui, le 101e département français. L'île le devient le 31 mars 2011, à la suite d'un référendum. Celui-ci est organisé en 2009. Le oui, il emporte très largement à plus de 95%. 61% des maorais avaient alors pris part au vote. Dans un rapport d'information du Sénat, en 2012, on peut lire la chose suivante. Thomas, Mayotte a exprimé pendant plus de 160 ans un attachement indéfectible à la France. La départementalisation a été revendiquée par les maorais comme le moyen de s'ancrer dans les institutions républicaines et de construire un avenir meilleur. Bref, si Mayotte est devenue un département français, c'est que sa population l'a souhaité dans sa très grande majorité. – Alors voilà, pour l'histoire, la géographie, maintenant on va s'intéresser à ce statut des spécificités, notamment, on en parlait en matière de droit du sol. – Oui, il faut le rappeler encore, vous l'avez fait tout à l'heure Thomas, le principe d'acquisition de la nationalité française. En France, une personne peut obtenir la nationalité par le simple fait de naître sur le sol de la République. Donc même quand aucun des deux parents n'est français, il y a quelques conditions à cela. Il faut attendre l'âge de 18 ans pour se voir attribuer la nationalité et avoir résidé sur le sol de la République pendant une période de moins de 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Mais donc pour Mayotte, les choses sont un peu différentes. Depuis 2018, et la loi Asile et Immigration, un enfant né sur l'archipel ne peut devenir français que si, au moment de sa naissance, au moins un des deux parents résidait de manière régulière dans le département depuis au moins 3 mois. Et ce, de façon ininterrompue. Ce délai de résidence n'existe nulle part ailleurs en France. Mayotte a donc déjà aujourd'hui un statut particulier. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Bastien François, est-ce que ça suffit finalement ? Est-ce que la réponse à la crise migratoire dont on parlait et à cette demande exprimée par les citoyens de Mayotte nécessite forcément la réforme du droit du sol ou est-ce qu'il y a d'autres raisons finalement et d'autres façons de répondre ? Ce qu'on constate, c'est d'abord qu'il est très difficile de devenir français à Mayotte actuellement avec le droit du sol. D'ores et déjà. D'ores et déjà depuis 2018. Très difficile puisque la plupart de ces migrants arrivent à Mayotte avec un statut qui est un statut de clandestin, on va dire. Et donc les femmes qui accouchent là ne peuvent pas se prévaloir de... Enfin l'enfant qui demanderait la nationalité dans quelques années ne pourra pas se prévaloir de la résidence de sa mère ou de son père de façon régulière sur le territoire national à Mayotte. Donc on a mis déjà cette règle, ça n'a eu aucun effet. Mais on peut se demander même si c'est là l'enjeu en réalité. L'enjeu c'est des flux migratoires qu'on ne peut difficilement expliquer simplement par le bénéfice éventuel un jour d'avoir accès à la nationalité française d'autant plus qu'il y a un autre statut particulier à Mayotte qui fait que lorsque vous êtes à Mayotte vous ne pouvez pas quitter le territoire de Mayotte lorsqu'il vous y résidez régulièrement vous ne pouvez pas, et que vous êtes immigré vous ne pouvez pas aller en métropole par exemple vous êtes prisonnier en quelque sorte de l'île. Donc vous nous dites quoi, il y a beaucoup d'autres raisons les raisons sont d'abord économiques. C'est ce que disait Pascal Perrineau il y a une différence entre l'écomore et Mayotte Mayotte c'est 8 fois plus de PIB par tête d'habitant à 70 km. Alors effectivement l'état des services publics est terrifiant à Mayotte l'état sanitaire est terrifiant l'état sécuritaire est terrifiant l'école à Mayotte aucun enfant peut suivre l'école normalement mais par rapport à la situation des Comores c'est le paradis. Donc si vous voulez tant qu'on ne règle pas cette question-là c'est-à-dire en réalité tant qu'on n'a pas une politique d'aide au développement dans la région on pourra éventuellement mettre plus de policiers mais les règles de la nationalité sont à milieu de ce que vivent les gens lorsqu'ils immigrent c'est pas ça qu'ils viennent chercher ils viennent chercher la possibilité de manger la possibilité d'avoir des soins la possibilité de scolariser leurs enfants etc. – C'est pas quand même l'un des arguments ? La perspective Pascal Perrineau ou le rêve ? – Oui bien sûr il ne faut pas avoir de tabou pourquoi on peut poser la question en effet de la suppression du droit du sol Bastien le disait tout à l'heure dans l'histoire française au XIXe siècle pendant de nombreuses décennies il n'y avait pas de droit du sol en France – Donc pas seulement à Mayotte – Non bien sûr donc on peut poser la question droit du sol ne veut pas dire démocratie l'état de démocratie en Europe qui n'ont pas le droit du sol la Suisse, l'Italie, l'Autriche de nombreux pays d'Europe orientale etc. donc il faut être raisonnable – Oui après la question c'est est-ce que c'est efficace ? – Est-ce que c'est efficace ? – Pour briser entre guillemets un flux migratoire – Est-ce que c'est efficace ? Le renforcement qui est fort depuis 2018 de la législation n'a pas eu d'impact au contraire même je ne dis pas que c'est un rapport de cause à effet mais on a un envol de l'immigration qui est littéralement phénoménal un certain prévoit même qu'à l'horizon 2050 si les tendances continuent à Mayotte il y aurait 750 000 habitants bon là ça sera totalement ingérable c'est difficilement gérable avec 350 000 bien que les statistiques sont imprécises étant donné le nombre de clandestins mais alors il faut certainement avoir une stratégie mais c'est facile de donner des leçons à Paris une stratégie plurielle qui est en effet d'abord d'engager un dialogue mais qui est très difficile avec les Comoriens puisque certains Comoriens réclament l'appartenance de Mayotte aux Comores et ont très mal vécu le détachement de Mayotte par rapport aux Comores d'avoir maintenant avec certains états qui fournissent l'immigration du côté de l'Afrique de l'Est d'avoir là aussi un dialogue de taper beaucoup de taper sur ceux qui organisent ces trafics vous savez même une des deux députées de Mayotte qui expriment assez bien au fond l'état d'esprit des citoyens disait il faudrait des commandos des commandos de la marine française pour détruire les ateliers où on construit les quassa-quassa c'est-à-dire ces embarcations qui servent à passer des commandos à Mayotte mais vous voyez bien qu'on ne peut pas se permettre mais il faut renforcer certainement la présence de la marine française autour de Mayotte mais on a déjà multiplié par trois les effectifs il y a maintenant trois bateaux français qui s'efforcent en effet de freiner cette immigration sauvage mais ça ne peut être vous voyez qu'une réponse plurielle sur le long terme et ne pas se tromper de cible ne parlons pas pour résoudre le problème de Mayotte j'allais dire à la population électorale de l'Hexagone dans le cadre des élections européennes ces deux sujets différents et c'est sans doute peut-être l'un des pièges dans lequel Gérald Darmanin fait tomber le gouvernement avec cette proposition mais ça on va en parler aussi mais la question c'est peut-être la question effectivement des infrastructures et des investissements nécessaires pour les améliorer écoutez ce que disait sur ce thème Manuel Bompard le coordinateur de la France Insoumise c'était sur CNews la situation est effectivement de plus en plus grave et malheureusement elle s'est aggravée parce que les demandes qui ont été faites précédemment par la population maoraises n'ont pas été suivies d'effet il y a des demandes d'investissement massives pour faire en sorte que par exemple les services publics à Mayotte soient à l'image et à la hauteur de ce qu'on attend de la République française des mesures pour demander que Mayotte ne soit pas laissée seule face aux difficultés migratoires parce qu'effectivement il y a des difficultés migratoires à Mayotte et il y a des dispositions particulières qui s'appliquent à Mayotte qui font par exemple qu'on a inventé un visa territorialisé qui laisse les maorais tout seuls pour être confrontés à cette difficulté mais moi je crois que pour résoudre les problèmes de Mayotte on n'a pas besoin de moins de république on a besoin de plus de république alors plus de république plus de moyens j'entends l'argument vous l'avez porté les uns et les autres mais alors je vais je vais être volontairement provocateur Claire Planchard si on améliore encore les infrastructures qui existent à Mayotte ça va attirer encore plus de monde Oui c'est ce que disait Pascal Perrineau c'est une réponse plurielle en fait et quand on parlait lutte contre les inégalités coopération dialogue avec les pays autour enfin c'est la politique migratoire enfin on voit le cas en Italie en Grèce qui sont confrontés à d'autres flux de migratoires en fait c'est les gens désespérés face à des crises climatiques des pénuries partiront ils iront il y aura des drames dans la Méditerranée dans l'océan Indien et effectivement c'est un défi colossal colossal et effectivement la population française maoraise a des légitimes demandes de besoins et par ailleurs il faudra trouver des solutions pour gérer les flux et en effet donner des leçons c'est extrêmement difficile mais c'est pas contradictoire ce que je veux dire c'est qu'on doit à la population locale effectivement des services publics qui soient à la hauteur de leur situation autrement qu'est-ce qui se passe ? ben voilà il y a une montée de la xénophobie de la violence on crée effectivement avec ce système davantage d'étrangers précaires des jeunes qui sont scolarisés mais qui ne sont pas français des expulsions de la violence de la délinquance mais on ne résout pas le problème qui est éminemment complexe Bastien-François en fait ce que j'entends de nos 20 premières minutes 25 premières minutes de débat c'est qu'il n'y a pas de réponse simple ça c'est sûr mais est-ce que pour reprendre l'argumentation de Manuel Bompard il suffit d'investir toujours plus à Mayotte ? Non il suffit il faut en tout cas il faut on a fait le constat qu'il y avait une infrastructure faible on n'est pas au niveau de la demande les problèmes à Mayotte sont très anciens en réalité il faut sans doute aussi une politique étrangère et internationale un cas comme ça la France ne le réglera pas tout seul ça c'est clair même dans la négociation avec les Comores la France est dans une position très difficile dans la négociation il faudrait trouver des partenaires dans l'océan andien qui voudraient bien porter cette négociation je pense que là il y a quelque chose qui doit se régler au niveau au niveau régional avec toute une série de partenaires ça c'est une politique de long terme c'est sûr là il y a des urgences ce que je dis simplement je crois que la démonstration en a été faite depuis la loi de 2018 c'est que même une loi qui rend les conditions du droit du sol extrêmement difficiles à réunir ne change rien à la situation migratoire je pense que là on a quelque chose d'empirique sur lequel on peut se fonder et ce qui me choque un petit peu dans cette discussion c'est qu'on enfin pas dans notre discussion mais dans vous avez le droit d'être choqué par notre discussion non non ça va vu les personnes qui sont là je ne suis pas choqué mais évidemment mettre la question du droit du sol la suppression du droit du sol on n'est pas en train de dire rajouter ou pas des conditions on est en train de dire sur un territoire français un département français on va supprimer le droit du sol qui est quand même quelque chose qui fait partie de l'identité vous l'avez dit c'est un fondement de l'identité française sauf que Pascal Perrineau disait tout à l'heure il y a d'autres pays alors c'est pas la même histoire mais il y a d'autres pays démocratiques en Europe qui l'ont supprimé mais je ne suis pas en train de vous dire pourquoi pas est-ce que c'est un tabou forcément bien sûr que ce n'est pas un tabou mais on voit bien que si le gouvernement a proposé une réforme de la constitution c'est qu'il se dit qu'il ne pourra pas le faire simplement avec une loi et s'il faut faire une réforme de la constitution c'est que le gouvernement se dit que la constitution interdit vraisemblablement le fait que on supprime le droit du sol ça veut dire que si il faisait le choix si le gouvernement faisait le choix de passer par la loi il y aurait sans doute une censure constitutionnelle il y a énormément d'arguments et là c'est un petit peu le hasard il y a eu Robert Badinter est mort et là cet après-midi je lisais le PV d'une séance du conseil constitutionnel du 20 juillet 1993 donc là le conseil constitutionnel examine une loi de 1993 qui déjà modifiait les conditions du droit du sol puisque c'est automatique à 18 ans et à l'époque on avait dit enfin notamment on avait dit qu'il fallait que les jeunes qui naient en France de parents étrangers devaient faire un acte pour demander la nationalité donc on est c'est le second mandat de François Mitterrand et Edouard Balladur est devenu premier ministre exactement et donc il y a une discussion au conseil constitutionnel et il y a une membre du conseil constitutionnel Noël Lenoir qui dit il faudrait dire les choses un peu clairement donc ils discutent entre eux il faudrait dire très clairement que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la république effectivement ça rentre dans ces principes fondamentaux c'est un principe qui a été appliqué par toutes les lois sous tous les régimes républicains et Badinter répond si le législateur avait supprimé le juge solide c'est-à-dire le droit du sol la question se poserait donc de reconnaître ce principe et il dit mais ici il s'est contenté d'adapter le droit donc tant qu'on adapte on peut considérer que ça reste dans la constitution d'autant plus qu'il y a un article de la constitution qui le permet pour les territoires et départements d'outre-mer si on le supprime alors là c'est une autre affaire Émilie non simplement moi quand vous avez parlé d'efficacité tout à l'heure je me suis posé la question quelle efficacité quel était le but recherché à travers ça et on a beaucoup parlé de contrer un petit peu le rassemblement national et derrière tout ça c'est peut-être taper fort avec une mesure terrible suppression de droit du sol qui s'approche de ce que souhaite le rassemblement national qui pourrait être comme pour la loi immigration avec la préférence nationale retoquée par le conseil constitutionnel donc c'est un petit peu pervers si c'est ça derrière et je trouve que ça a une conséquence si c'est une révision de la constitution oui le conseil constitutionnel mais on ouvre oui mais on ouvre et ça c'était mon deuxième point c'est en conséquence on ouvre quand même la rhétorique et vous l'avez dit suppression du droit du sol tout comme pendant la loi immigration on a ouvert cette question même si c'était repoussé par le gouvernement mais quand même de préférence nationale et je trouve qu'on passe à un cran supplémentaire et maintenant on en vient à la réforme de la constitution pour le moment c'était le RN et les LR les plus durs qui demandaient à changer la constitution il y avait une espèce de surenchère pour les quotas d'immigrés ça y est maintenant le gouvernement lance ça il me semble que ça change un petit peu la philosophie de la France jusqu'à maintenant Pascal Perignon j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas là un piège quand même dans lequel Gabriel Gérald Darmanin pourrait faire tomber Gabriel enfin non je suis trop machiavélique en disant ça non mais moi si on déroule ce qui peut se passer il faut le rappeler peut-être en quelques mots si on est dans une réforme constitutionnelle c'est quand même une voie un chemin semé d'embûches d'abord oui c'est un sommé d'embûches l'article 89 qui prévoit la révision de la constitution c'est un long processus et parfois ça devient tellement compliqué qu'on renonce par exemple Georges Pompidou avait renoncé à la réforme du quinquennat à l'époque il faut avoir les deux chambres derrière soi aux deux tiers à un moment et une majorité les trois cinquièmes oui pardon les trois cinquièmes c'est encore plus dur tout ça c'est une lointaine perspective quand on voit déjà la difficulté à faire voter une réforme sur l'immigration comme ça s'est passé avec le dernier projet de loi vous voyez alors si c'est un effet d'annonce attention parce que d'abord la vie politique devient saturée d'effets d'annonce et le pouvoir politique devrait faire attention parce que très bien si les annonces sont suivies d'effets d'ailleurs c'est presque un crédo de ce qu'on pourrait appeler l'atalisme voilà il faut qu'on parle mais après il y a des faits et ça suit des faits si c'est toujours pas suivi des faits je dis attention et puis il y a une deuxième précaution vous savez ça fait longtemps que le Front National de devenir Rassemblement National est là des éléments des éléments de langage du programme politique du Front National sont repris et comme le disait Jean-Marie Le Pen on préfère très souvent l'original à la copie et vous avez vu il y a eu toute cette phase sur le projet de loi d'immigration on a sorti un peu les muscles etc qu'est-ce que ça donne concrètement sur les intentions de vote pour les européennes et bien vous avez la liste du Rassemblement National qui a même creusé son avantage par rapport à la liste de la majorité gouvernementale donc je dis attention ceux qui manient ce type d'argument à la fin des fins ils sont pas sûrs d'engranger les bénéfices qu'ils croient auxquels ils croient pour l'instant alors puisqu'on est sur cette question attention effet d'annonce d'un côté efficacité de l'autre effectivement Émilie on va voir que Gérald Darmanin a un peu en quelque sorte volé la vedette à Gabriel Attal avec cette annonce depuis Mayotte pas un peu moi je dirais totalement et pourtant c'était un moment important pour Gabriel Attal qui développait dans le Parisien ses nouvelles priorités après le séminaire gouvernemental qui a eu lieu samedi des nouvelles priorités d'ailleurs nombreuses un peu trop nombreuses qui sont en cohérence avec la droitisation dure en même temps assouplissement sur la loi sur les logements sociaux généralisation des heures travaillées pour le RSA réforme du marché du travail et claque en une déclaration à peine arrivée sur le sol de Mayotte Darmanin lui pique en effet la vedette et cela pour plusieurs jours sûrement avec cette annonce choc mesure que lui-même ne soutenait pas totalement il y a quelques mois encore puisqu'on parlait simplement de restriction du droit du sol et pour achever son adversaire le ministre de l'Intérieur précise bien que la décision a été prise en concertation avec le président de la République le tout finalement c'est le témoignage d'une lutte que se livrent les deux hommes et cela depuis un moment alors souvenez-vous vous on remonte quelques mois avant quand Gérald Darmanin faisait sa rentrée politique à Tourcoing en août 2023 au 20h sur TF1 qui y avait-il sous les feux de la rampe le même jour Gabriel Attal alors ministre de l'éducation nationale il parlait de l'interdiction de la baïa avec la réussite qu'on lui connaît par la suite et d'ailleurs si on y réfléchit bien ça prend tout d'un coup des allures de vengeance cette petite histoire Gérald Darmanin qui joue en quelque sorte l'électron libre on peut dire ça oui parce que quand Gabriel Attal a été nommé premier ministre il n'a pas hésité à dire à la presse que lui-même serait reconduit à son poste et même qu'il quitterait son poste une fois sa mission des Jeux olympiques terminée il y est allé aussi de son petit commentaire sur le gouvernement quand il a été nommé pour lui c'est une équipe bon j'y vais un peu en caricaturant mais d'intérimaires juste là pour gagner les élections européennes alors que le Rassemblement national comme vous le disiez progresse à grands pas Est-ce que Gabriel Attal a tenté de le recadrer ? Il essaie il l'a convié à un petit déjeuner dès sa nomination il l'a emmené je pense que vous vous en souvenez dans un commissariat sous sa houlette on voyait le sourire crispé de Gérald Darmanin obligé de se plier aux faits et gestes du jeune premier ministre mais c'est pas simple et il faut dire qu'Emmanuel Macron n'aide pas tellement son premier ministre à gagner l'autorité qui lui est nécessaire on a l'impression parfois qu'il lui met même des bâtons dans les roues il fait sa conférence de presse 15 jours avant le discours de politique générale et il développe à peu près tout le programme il fait même un petit commentaire 5 minutes avant que Gabriel Attal arrive à l'Assemblée nationale pour parler justement de sa politique générale et puis il fait un discours fleuve depuis Bruxelles à l'issue du sommet européen juste après les annonces sur l'agriculture de Gabriel Attal bref c'est difficile pour Emmanuel Macron de voir son jeune et talentueux poulain s'épanouir alors reste à savoir comment Attal avec le style qu'on lui connaît et sa compréhension aiguë de la politique comment il va arriver à manœuvrer avec ses obstacles remplis d'égo finalement il n'a pas encore eu le temps de dévoiler le mode de management qu'il compte choisir pour diriger ce pack gouvernemental je reprends les propos de Prisca Tevenot composé d'anciens et de nouveaux ministres merci Émilie bon alors un premier ministre confronté à l'égo de ministres importants c'est pas nouveau dans l'histoire de notre 5ème république mais quand même Claire Planchard celui qui détient les clés et donc qui a une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer c'est Emmanuel Macron il faut dire les choses très clairement bien sûr d'ailleurs il a reçu aujourd'hui Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenou pour discuter de tout ça évidemment Gérald Darmanin en déplacement à Rennes s'est penché sur le calendrier et on ne parlait pas d'Atal enfin voilà c'est vraiment on voit que c'est quelque chose pour lequel il traite en direct avec Emmanuel Macron il faisait la même chose avec Elisabeth Borne il traitait en direct avec le président donc effectivement on savait bien que dans ce nouveau gouvernement remanié il y allait avoir Gérald Darmanin Bruno Le Maire enfin voilà ces premiers ministrables qui n'avaient pas caché leurs ambitions qui comptaient bien montrer qu'ils n'étaient pas au même niveau que les autres ministres et qu'ils traitaient en direct avec le président ils sont nombreux comme ça à l'afficher peut-être mais à bénéficier vraiment de l'indirecte avec Emmanuel Macron je ne suis pas dans ces confinances là en revanche on voit bien que dans la façon dont Gérald Darmanin gère cette séquence et en même temps il prend des vrais risques puisqu'on sait qu'il a quand même pris un risque qu'il n'a pas comment dire gagné sur la loi immigration où il était déjà en première ligne à faire de la politique un peu politicienne et on a vu qu'au final censure du Conseil constitutionnel donc là c'est vrai que de la même façon et puis même avant ça il y a eu une autre étape où c'est Elisabeth Borne qui avait repris en main les discussions donc là c'est vrai qu'il repart un peu dans une stratégie qui est assez similaire et on se dit mais pourquoi cette fois-ci ça fonctionnerait mieux après tout ce qu'on a pu évoquer sur la longueur du processus de réforme constitutionnelle et en l'absence de majorité absolue on est encore dans une situation où ça ne pourra passer qu'avec le soutien risque vraiment de faire monter les enchères on a vraiment un risque pour que le texte soit adopté dans les mêmes termes au Sénat l'Assemblée nationale qu'il demande à rajouter plus qu'il y ait une surenchère peut-être des conditions qui auraient un risque à nouveau peut-être d'être pour le coup retoquées en termes de cavaliers législatifs enfin on peut imaginer pas mal de scénarios et qui sont très très risqués donc cet engagement qu'il a pris puis on a bien vu les maorais ont dit on n'enlève pas les barrages tant qu'on n'a pas des engagements ou effet d'annonce peut-être on est très prudent je trouve ça assez surprenant Bastien-François est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de contradiction parce que d'un côté on a un Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui dit on va peut-être un peu moins passer par la voie législative utilisée à la voie réglementaire et puis boum là finalement il faut carrément une réforme constitutionnelle il faut supposer qu'ils veulent vraiment que cette réforme aboutisse parce que ça va être très compliqué cette réforme il y a d'abord la procédure et puis il va y avoir la surenchère dont vous parliez vous avez vu tout de suite le LR et le RN ils ont dit ils ont dit si on le fait à Mayotte on le fait sur la France en entier là c'est quand même autre chose c'est encore autre chose donc on peut très bien imaginer comme ça s'est passé avec la loi d'immigration qu'au Sénat on supprime carrément il y a une majorité pour ça au Sénat qu'on supprime carrément le droit du sol etc donc soit ça s'arrête là soit ça continue mais alors si ça continue ça veut dire que ça veut dire qu'il y a eu vraiment un basculement qu'on sent qu'on pressent quand même vraiment sur une très 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 forte droitisation voire extrémise droite enfin je ne sais plus comment on pourrait dire de la vie politique alors ça je trouve ça intéressant on peut peut-être conclure là-dessus Pascal Perignon est-ce que c'est seulement une bagarre d'égo ou est-ce que ce sont des lignes politiques un peu différentes qui s'expriment aussi les deux la bataille d'égo elle est là bien sûr elle ne date pas d'aujourd'hui elle a été commencée il y a de longs mois et même peut-être de longues années bataille d'égo parce que tous ces hommes parce que pour l'instant il n'y a pas de femmes mais tous ces hommes ont vu l'après Macron c'est-à-dire c'est un positionnement pour les candidatures qui seront dans l'héritage de Macron regardez le silence par exemple d'Edouard Philippe et l'activisme verbal jusqu'à maintenant de Gérald Darmanin et on comprend en effet que la course a déjà commencé et puis il y a en effet certainement des affrontements de lignes des affrontements de lignes qui sont basés sur la perception par ces hommes et par ces femmes de l'état du pays certains sont persuadés que le pays connaît une vague de droitisation mais même parfois de droitisation extrême et que la politique ça suffirait au fond se résumerait à accompagner ce mouvement d'abord il faut se poser première question est-ce que ce mouvement extrême existe véritablement ou non et deuxièmement quelle est la vocation de la politique est-ce que la vocation de la politique c'est de se constituer c'est de se contenter d'être un extraordinaire surfeur quitte à être complètement débordé par la vague qui était censée dans un premier temps vous porter un dernier mot Claire Planchard sur l'efficacité parce que finalement ça tourne autour de cette promesse les premières semaines de Gabriel Attal le ministre de l'Intérieur il a annoncé également la mise en place d'un rideau de fer maritime pour empêcher justement ces fameux quoi ça quoi ça de passer bon je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler mais je ne vois pas quelle efficacité sur ce thème là il y a la bagarre politique et puis il y a ce que vous nous disiez c'est-à-dire les habitants de Mayotte ben oui mais nous tant que ce n'est pas réglé on reste là on reste sur les barrages donc ils seront chaque semaine on pourrait faire un débat pour dire où on est Mayotte et est-ce que les promesses de Gérald Darmanin ont changé la donne quelque part enfin je sais ce que vous ne pouvez pas parler mais on a vu aujourd'hui la FNSEA dire attention on a rangé les tracteurs mais on attend les effets donc en fait il y a vraiment un enjeu et comme on a pu dire apparemment en tout cas il semblerait de façon très pragmatique que les mesures restrictives sur le droit du sol ne suffisent pas donc il va falloir effectivement que le gouvernement donne d'autres gages au mouvement citoyen qu'on a pu entendre et qui voilà qui ont besoin de réponses parce que leur vie est un enfer voilà mais c'est vrai que sur le terrain les associations les experts qui voilà qui voient la situation sanitaire sur l'eau l'éducation tous disent que ce n'est pas la réponse attendue pour ces points-là pour ce quotidien-là merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à ce débat Bastien-François à votre livre Retrouver Estelle Mouflage c'est aux éditions Gallimard vous êtes partie sur les traces d'une adolescente juive qui a été déportée morte à Auschwitz à l'âge de 15 ans qui est devenue française par le droit du sol et bien voilà ça nous raccroche à notre débat merci beaucoup merci à tous et à bientôt sur Public Sénat merci à tous